Merci M. Frédéric-Biard, vice-président. Je laisse la parole à Catherine Bachelier, qui gère depuis maintenant 5 ans le comité de pilotage et scientifique des trophées de l'accessibilité. Catherine, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Nous avons battu un record par rapport aux années précédentes. 293 dossiers sont parvenus au secrétariat des trophées, ce qui est un nombre très très important. Et nous avons d'ailleurs trouvé que c'était un nombre qui nous convenait dans la mesure où ça montre bien combien l'accessibilité devient un vrai sujet. Et ce qui ne concerne plus seulement une petite branche de la population, mais concerne tout le monde. Alors, le comité scientifique est un comité qui réunit à la fois les associations de personnes handicapées comme Old Off pour les personnes âgées, Valentin, lui, pour le handicap visuel, l'APF pour le handicap acteur, l'API pour le handicap psychique. Il y a aussi, il y a aussi, il y a Handicap France aussi, je n'ai pas l'oublié, des associations un peu différentes qui ont rejoint le comité scientifique. Notre Village, qui est une association d'élus de petits villages. Nous avons aussi l'ATH, qui est l'association pour le handicap tous. L'ANASSEJ, bien sûr, pour les conseils d'enfants et de jeunes. Et la PACTE pour la promotion de l'accessibilité et de la construction pour tous. Nous avons des professionnels comme la FFB, le CFTH, la FAP, l'ADMA, bien sûr, qui représente l'État. Et des représentants de la presse, la Revue Etre et la Radio Vivre FM. Donc, vous voyez, nous avons essayé d'avoir un comité scientifique qui représente à peu près toutes les personnes qui... Enfin, toutes les institutions qui sont touchées de près ou de loin par l'accessibilité. Alors, le 3 février dernier, nous nous sommes réunis pour essayer de définir quels étaient les lauréats au niveau des régions. Et comme c'était le cas les années précédentes, immédiatement, certains dossiers émergeaient. Tout le monde ayant eu, en effet, les mêmes appréciations sur... Vous avez des dossiers qui ressortent du loup. On a beau dire ce qu'on veut, ça ressort. Et nous sommes très contents parce que cette année, nous avons, dans la catégorie accessibilité cadreuse de vie, un dossier dom-tom qui a émergé, celui d'un collège accessible à l'île de la Réunion. Donc, ça, c'est important aussi que les dom-toms ne soient pas oubliés. Ils ne l'étaient pas l'année dernière avec la route sur... La saga du Ronde. La saga du Ronde, pas la route du Ronde. La saga du Ronde, mais avec des moyens, quelquefois, un peu plus limités financièrement que les moyens qu'on trouve en métropole. Et on arrive quand même à avoir des dossiers qui se tiennent et qui se tiennent très, très bien. Donc, vous allez découvrir, dans le reste de la conférence de presse, les dossiers qui ont émergé et qui, donc, sont les lauréats régionaux et qui vont concourir pour un trophée national. Alors, sous différentes formes que, Xavier, tu vas peut-être dire. Quelquefois, il y a des votes par Internet, quelquefois, il y a des votes par Internet, quelquefois, il y a des votes... Bonjour, à plus, au plus tard. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le conseil scientifique, le comité scientifique.